16 000. Terence Malick, c'est le réalisateur, entre autres, des Moissons du Ciel, Tree of Life, pour lequel il a obtenu la palme d'or en 2011. Son dernier film qui a été projeté à Cannes, Island Life, Une vie cachée, sort demain sur nos écrans. C'est un drame psychologique et religieux, et l'histoire aussi d'un homme qui refuse de combattre pour Hitler. Hugues Daillet nous parle aussi de ce réalisateur mystérieux qui ne donne jamais l'interview. Inspiré de faits réels, Une vie cachée raconte le destin de Franz Jagerstatter, paysan autrichien qui coule des jours heureux avec sa femme Fanny et ses filles. Mais lorsque Hitler accède au pouvoir, Franz va refuser de rejoindre les forces nazies et à partir de ce moment-là, subir un véritable calvaire. Une personne qui dit non, cela devient de plus en plus rare dans notre monde. Nous embarquons tous dans le même train, nous disons tous, ok, c'est un sigval monde aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et là, quelqu'un se lève dans la pièce et dit non, à partir d'un simple sentiment, et pas au terme d'un raisonnement intellectuel. Il ne fait rien de spécial, il dit juste non, parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé à notre pays ? À la pays dont nous amons ? Tu ne peux pas dire non à ta race et ta vie. Tu es un dragoon. Qu'est-ce que tu fais, je suis avec toi. Toujours. Je crois que le film ne parle pas tant de religion, vous savez. Il est plus question du lien qui unit ces deux personnages. Ils ont une connexion très forte l'un envers l'autre et envers la nature qui les entoure. Terrence Malick retrouve son inspiration des grands jours pour raconter la tragédie de cet homme pacifiste. Mais emporté par son lyrisme et sa quête spirituelle, le cinéaste n'évite hélas pas toujours les longueurs dans cette fresque de près de trois heures. � libro. Et mesивéens entendées Jordan